La reine Elisabeth II Un dernier hommage. Ce lundi 19 septembre, après dix jours de deuil national, les funérailles d'état de la reine Elisabeth II ont été célébrées en l'abbaye de Westminster, à Londres. A cette occasion, tous les membres de la famille royale se sont rassemblés sur les bancs du monastère, notamment le roi Charles III, successeur de la reine Elisabeth II, et ses deux héritiers, le prince William et son fils, le prince George. L'épouse du prince William, Kate Middleton, était également présente. Brillant par son élégance et sa dignité dès sa sortie de voiture, la princesse de Galles est apparue dans une robe noire très distinguée, un large chapeau posé sur son chignon impeccable. Elle portait par ailleurs un collier de quatre rangs de perles ornées d'un fermoir en diamant, ainsi que des boucles d'oreilles en diamant. Des bijoux symboliques, puisqu'il appartenait à la reine Elisabeth II elle-même. Si est-il la deuxième fois que Kate Middleton rend ainsi hommage à la souveraine depuis son décès ? Mercredi 14 septembre, lors de l'arrivée à Westminster Hall du cercueil de la reine Elisabeth II, la duchesse de Cornouaille et de Cambridge avait épinglé sur sa veste une broche de feuilles de diamant jadis portée par la dépeintre reine d'Angleterre. La princesse Charlotte bouleversante dans sa robe noire aux côtés de Kate Middleton, une autre personnalité a attiré tous les regards, celle de la princesse Charlotte de Cambridge. Comme sa mère, la princesse de sept temps portait un morning coat, ou manteau de deuil noir ainsi qu'un petit chapeau assorti. Des effets très différents des vêtements colorés que porte habituellement la fille du prince William, qui souligne l'importance et la solennité du moment que vivent aujourd'hui les membres de la famille royale et le reste du Royaume-Uni. De son côté, le prince George, 9 ans, était vêtu d'un simple costume civil. A l'arrivée du cercueil d'Elisabeth II, les deux enfants ont suivi leurs parents jusqu'à leur place, et ont assisté à la cérémonie avant de quitter l'abbaye en suivant, à pied, le cercueil de leur arrière-grand-mère. A la fin de la cérémonie, le cercueil d'Elisabeth II voyagera en procession de l'abbaye de Westminster à l'arc de Wellington, au sud-est de Hyde Park. Il sera ensuite transporté à la chapelle Saint-Georges de Windsor, où aura lieu une cérémonie intime en la seule présence des membres de la famille royale et de quelques proches. Enfin, la reine Elisabeth II sera inhumée à Windsor, aux côtés de son père, le roi George VI, de sa mère, Elisabeth Bowes-Lyon, et de son époux, le prince Ily. Le roi George VI, de sa mère, le roi George VI, de sa mère, Le roi George VI, de sa mère,